Voici l'histoire de le comte Montecristo, en exploration de la vengeance. Edmond avait une vie erreur. Il était le capitain de la Faraon. Il était allé à épouser une très belle femme. Jusqu'à un jour, Edmond a perdu tout. Il était enfermé dans le château d'If, séparé de Mercedes, qui a été pris par Fernand. Son père était mort de femme à cause de cadres russes. Danglard est devenu le capitaine. Edmond passait le temps avec des négatives émotions. Solitude, dépression, colère, craintre, tristeuse, présentiment, honte, amertume, confusion, frustration, désespoir, trésor. Quand il a échappé, il voulait la vengeance. Il voulait que les trois jaloux gens et vieux forts payaient pour leur péché. Il était tellement fâché et pensait les idées de vengeance. Il mettait Aïdé et Bertuccio sur son équipe. Villefort est devenu fou, parce que Montecristo, tout, va intime. Villefort est tout seul, regrettant ses actions. Il fait perdre à Danglard presque tout son argent. Et lui apprend ce que c'est que d'avoir femme. Kadarus allait à prison, échappé pauvre et est assassiné. Fernande est connu publiquement un traître. Il a fini par se suicider. Tout cela est fait tranquillement dans le nom de Vengeance. Voici Edmond Dantès, l'homme de Vengeance. Created using Paltoon.